salut à toutes et à tous ses amis c'est francky on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et on va découvrir encore une fois un jeu playstation 5 et en l'occurrence il s'agit comme vous avez pu le voir à la miniature de la vidéo d'un jeu qui s'appelle train 5 train 5 the clockwork conspiracy alors train 5 qui sous-entend qu'il y en a eu forcément un deux trois ou quatre avant ça me parle absolument pas je vais vous lire juste le pitch derrière la jaquette la licence train est de retour avec une aventure la plus palpitante il devrait écrire encore plus petit sur les trucs c'est écrit microscopiquement dans ce cinquième opus le héros de train affronte de fourbes ennemis qui ne recule devant rien pour contrôler le royaume pas de temps à perdre pour sauver le monde de train bon incogné au bataillon visuellement je regarde sur les miniatures c'est bon c'est bizarre c'est bizarre je sais pas on dirait une sorte de jeu de plateforme on va voir ce que ça semble commencer nouvelle partie option collection alors on va commencer par options voyons voir donc langue audio bah 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 français donc ça c'est déjà cool donc ça c'est tout en français à priori audio et sous titres donc ça c'est bon option de commande préférence de lévitation fonction de vibration le dead zoning je pense que c'est l'accélération ok 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 bon je sais pas commande ok bon ça je verrai ça en pendant le jeu indicateur de dégâts graphisme luminosité donc il n'y a pas de graphisme qui sont un peu plus joli performance bon bref on va tester à les multijoueurs donc c'est un jeu qui a priori si je dis pas de bêtises c'est ça un à quatre joueurs donc on peut jouer en multi sur un mode comme on appelle ça sur par le biais du psn donc à merde multijoueur online voilà je cherchais le mot à non 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 pas du tout multijoueur local à on peut jouer à deux à deux ou à plusieurs oui parti en ligne donc on peut faire plusieurs choses donc ça c'est plutôt cool le genre local moi c'est quelque chose qui me plaît multijoueur ça voudrait dire peut-être que je pourrais le faire avec léana bref allez on va commencer mode de personnages difficulté de jeu illimité ou classique un quatre joueurs en mode illimité les joueurs peuvent jouer avec n'importe quelle combinaison de héros à n'importe quel moment quatre zoïa c'est possible un à trois joueurs en mode classique il ne peut y avoir qu'un amadeus un petit ça veut dire ah oui d'accord ça sous-entend que tu peux prendre quatre fois le mode le même personnage ou alors si tu es en classique tu ne si un personnage j'ai déjà utilisé tu peux pas en prendre un autre on va se mettre comme ça bon on s'en fout puisque je suis tout seul on va se mettre en normal ok oui c'est bien ça donc on peut jouer à plusieurs donc s'il ya plusieurs joueurs avec quatre manettes on peut jouer à quatre putain ça va être super cool à quatre fait faut voir le jeu mais déjà le fait de jouer à quatre c'est plutôt pas mal alors qu'est ce qu'on peut faire sélectionner la couleur de l'iu c'est quoi l'iu rose c'est les tenues à tu choisis pas ton type de perso a priori c'est juste tu le vous pouvez modifier le sac à dos dans votre inventaire d'accord a priori tu ne peux pas faire grand chose si ce n'est en fait le le personnaliser soit je dis bien a priori parce que je voyais un arc je pensais qu'il pouvait avoir une autre arme ce qui n'est pas le cas comment c'est une partie ok alors on va commencer la partie à petit cinématique au coeur de notre cher royaume dirigé par un conseil de jantes dames et de vaillants seigneurs aidés dans leurs décisions par de sages magiciens c'était aussi le foyer des héros enchanté de train protecteur du royaume et même si nombre de ses habitants pensait que ce royaume était le plus plaisant et paisible du monde d'autres avaient pour dessin d'établir un ordre nouveau alors l'académie astrale est nôtre ces magiciens dégénérés n'ont rien remarqué avant qu'il ne soit trop tard et notre test de l'appareil est une réussite je pense que la taille ne posera pas de problème la pierre reste de la pierre un beau travail nous pouvons donc passer à l'étape suivante des plans il est temps de nous occuper des héros de train au même moment la quête de notre première héroïne zoïa la voleuse n'était pas exactement vertueuse zoïa avait l'intention de voler une antique carte au trésor à la bibliothèque municipale après la rumeur la carte indiquait l'emplacement d'un des rares trésors enfouis restant dans le royaume tous les autres avaient été pillés par des aventuriers entreprenants comme zoïa elle-même alors déjà première chose dans la cinématique mon personnage est habillé d'une certaine façon là on voit qu'il a récupéré la tenue que je lui avais mis donc ça c'est un petit peu dommage de ne pas avoir donné la tenue que j'avais mis dans la cinématique mais bon ça c'est un détail visuellement c'est plutôt simpliste et franchement c'est pas exceptionnel c'est assez simpliste alors attendez j'essaie de voir donc on est sur plutôt un jeu on va dire on appelle ça je crois les jeux en 2,5d je crois c'est pas de bêtise c'est à dire qu'on n'est pas sur la 3d pure on est presque sur la 3d les personnages en 3d mais on est sur un scrolling différentiel donc ok alors testons un petit peu les touches donc on a pour carré carré il ne se passe rien au rond il ne se passe rien triangle il ne se passe rien au bas gauche droite il ne se passe rien à r2 une flèche ok d'accord donc ok donc alors je vous parle il n'y a qu'une fois il n'y a que deux à on peut même tirer les flèches avec le stick analogique donc à l'heure où je vous parle il y a juste deux touches qui servent le saut et la flèche on verra si on fait des trucs en plus ok ah ben en plus l'écran vous déplacé donc on va découvrir ensemble c'est sombre ah les décors sont plutôt joli hein c'est une bibliothèque après tout ah j'aime bien c'est joli c'est très joli tu crois qu'on peut le faire comme ça ou pas avec la flèche on peut choper ça non on peut pas choper sauter pour attraper la corniche devant vous ah d'accord ok d'accord bon alors c'est des oeufs ou des gemmes je sais pas ce que c'est ça je sais pas quoi ça ah on marche sur la chaîne ah mince comment j'ai fait pour tomber il est tombé elle est tombée ok tu sautes tu t'accroches facilement bon c'est plutôt simpliste c'est pas c'est bon c'est assez sombre oh ça va les sauts sont plutôt amples récupérer les jetons d'expérience vert qu'il soit dans les airs pour améliorer les compétences de vos héros ah mon héros va avoir des compétences qu'est ce que c'est ça c'est pour s'agripper d'accord ok je suis cool ah cool alors je serais curieux de savoir comment ça se passe quand tu joues à deux mais c'est pourquoi j'arrive pas tu es j'allais voulu refaire j'étais en mode tomb rider ou tu sais où tu t'appuies sur putain je suis couillon où tu t'appuies sur les murs pour te proposer propulser d'un mur à l'autre façon plein de jeux un chartit ou quoi que ce soit bref ah c'est trop haut putain j'ai pensé qu'on pouvait ah la frustration en fait j'ai pensé qu'on peut faire un double saut euh ah bah attends a priori on peut aller par là c'est quoi ça ? ok bon pour le moment gameplay rond pour descendre d'accord ah une barre descendre ah bah encore on s'accroche alors on descend je serais curieux de savoir ce que ça fait quand tu joues à deux ah alors qu'est-ce qu'on fait ? donc là il faut descendre viser air et appuyer pour tirer à l'arc attends est-ce que eh oui malin la lynx on peut tirer sur la corde alors euh ah la corde elle clignote attends on va y arriver ou pas ? ben voilà bon pour moi c'est ah j'y arrive pas donc c'est un jeu à énigmes a priori donc il y a des petites énigmes attends il y a un truc là-haut hop est-ce que tu penses ? ah oui logique ok bon ce sont des petites énigmes je pense que petit à petit au fur et à mesure que que le jeu va avancer la difficulté va aller crescendo ah ça on dirait une sorte de de sauvegarde donc ouais ouais bah c'est ça c'est une sauvegarde ouais je croyais que c'était je croyais que c'était une cinématique ah bien ah il y a un carreau j'aime bien la musique j'aime vachement bien la musique euh le petit chat alors comment je fais pour aller là-haut attends est-ce que j'arrive à le choper ? non je peux pas ah bah attends ouais j'ai compris ok ouais c'est ça logique hyper intuitif franchement extrêmement intuitif tirer les objets et la corde libérer la ah libérer la corde il faut faire rond ok d'accord il y a des petites variations des gameplays euh est-ce que je peux ? ouais cool c'est joué alors euh tac on tire la corde ok ouais c'est c'est assez euh ouais c'est vraiment extrêmement intuitif franchement bon par contre encore une fois je me pose la question de ce que pourrait être le jeu à deux qu'est-ce que à deux il y a des trucs en plus je sais pas euh ok franchement je le ferai tester à l'Eana et si ça lui plaît peut-être qu'on fera la même chose à deux ah petite cinématique il pleut pas d'aventure nocturne aujourd'hui oui mais donc ah putain mon personnage était en gros d'accord en fait je me suis dit la cinématique il faut la passer il y a eu un bug non en fait mon personnage était en gros en fait depuis le début d'accord par contre on ne pouvait pas descendre j'essayais de descendre on ne peut pas descendre alors qu'est-ce que je fais pousser le chariot on va pousser le chariot ok je suis très intrigué de savoir ce que donnerait le jeu à deux alors les flèches peuvent renverser les objets ah oui j'ai compris yes ok euh alors apparemment il y a du monde qui a tiré là c'est moi alors est-ce que je peux ok c'est vraiment pas mal du tout c'est vraiment alors pour info le jeu coûte 29 euros la seule chose que j'ai regardé c'est ça c'est le prix le jeu coûte 29 euros hop ah il faut libérer la corde il faut vraiment y penser ah le jeu coûte 29 euros donc ce qui en soi est cher pour maintenir pour enfoncer le char rapide envoyer un message et relâcher attends quoi ça marche ah oui attends je fais ça ah oui d'accord en fait oui ça c'est quand tu dois à mon avis ça c'est quand tu joues en ligne tu dois pouvoir envoyer tes messages aux gens avec qui tu joues pour leur expliquer ça sous-entend qu'il y a des personnages ah zut mince comment j'arrive pas à l'attraper celui-là il doit y avoir des personnages qui doivent être plus ou moins enfin il y a des personnages très certainement qui doit faire un truc pendant que l'autre fait un truc là je pense qu'on est sur un gameplay un peu simpliste ou allégé si je puis dire qui fait en sorte que en fonction de l'action que tu dois faire quand tu joues en plusieurs il y a un personnage qui doit faire un truc et tu donnes la consigne de le faire parce que là il y avait écrit prêt tu dis prêt quand ben tu es prêt à faire quelque chose donc vous pouvez vous laisser tomber de très haut sans risque ok d'accord je me suis dit j'essaie de voir s'il y a un truc à faire ok enrouler ou dérouler la corde de Zoya ok putain j'aime vraiment mais vraiment j'apprécie beaucoup ce que je vois là ça me plaît il y a vraiment longtemps que les cordes peuvent relier les anneaux ah on peut relier les anneaux entre eux d'accord pourquoi il est bloqué d'accord quand tu as la corde au cul j'allais dire tu ne peux pas d'accord ah bien 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 j'aime beaucoup bon il y avait vraiment longtemps que je n'avais pas testé un jeu qui m'avait autant emballé dis donc ah ouais ça ça me plaît ça c'est une sorte de e-texture e-texture ou alors enfin un jeu à deux quoi et ça c'est alors attends on peut relier les cordes euh ah attends attends il y a un truc là ah ben voilà je me suis pris la tête euh non il y a autre chose à faire ah ben je suis accroché à la corde ah peut-être qu'il faut tirer un truc là en fait ce qu'il faudrait pourquoi peut-être qu'il faut actionner un truc l'anneau doit tirer peut-être un pont-levis ou un truc comme ça ah mince j'ai perdu la corde ah la light interaction je peux même faire ah attends d'accord ok oh là oui oui et j'imagine oui évidemment évidemment vous pouvez tirer à l'arc tout en vous suspendant une corniche ok trop bien la chambre forte de la bibliothèque et la carte trésor sont proches excellent j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup ce que je vois là j'aurais dû demander à un de ces nouveaux chevaliers de garder les deux là mais ils me font un peu peur ils ne dorment ni ne pensent ni ne mangent et comment saurait-il prendre soin de nos livres ok extrêmement simple oh putain arrête de sous oh putain je crois que j'étais mort je suis mort oh putain non ça va je croyais que j'ai recommencé je croyais que j'ai recommencé à zéro ok alors vous savez ce qui m'intrigue le plus là à l'heure où je vous parle c'est ce qu'on peut faire à deux ok compris il n'y a pas un truc là putain comment je fais pour récupérer ça est-ce que tu penses que ben oui tac oh mais il y a encore des trucs à descendre là hop on va arriver ou pas ok attends non je me suis dit ça va passer mais ça ne passait pas je comptais marcher sur le truc mais ça ne passe pas alors j'en suis où mettre en évidence les cibles de la corde ah ça c'est bien ça ça va ok d'accord ok et si j'ouvre tout il se passe quoi en fait ah d'accord ok je pensais qu'il allait se passer un truc comment on fait pour un rond déjà non non pourquoi descendre hop bon putain je suis que j'allais mourir est-ce que je peux descendre ben il descend pas ah voilà ok je ah j'ai pas lu il y avait écrit un truc j'ai pas vu voir descendre à l'extrémité de la corniche vous savez ce que ça m'appelle ça m'appelle un peu du prince of persia ben je suis descendu qu'est-ce qui s'est passé pourquoi il s'est pas accroché ok ok d'accord ok ok en évidence il a dit c'est d'accord pourquoi j'arrive pas à choper en fait à mon avis ça faut le tirer là ah zut pourquoi je ah voilà c'est ça j'étais j'étais alors attends maintenant que j'y suis je suis comment non la corde se casse automatiquement donc non c'est pas ça est-ce que là je peux la choper la corde ah je suis trop loin trop loin trop loin trop loin trop loin aussi zut attends allez zut ok d'accord je me suis pris la tête pour pas un rond en fait il y avait beaucoup plus simple et j'ai fait beaucoup plus compliqué c'est en plus honnêtement des cinématiques qui sont censés être le point d'orgue d'un jeu c'est à dire le truc le plus joli visuellement en fait c'est pas forcément la cinématique qui te met le plus le jeu en valeur je trouve que ce que je vois là c'est quand même super beau quoi euh ok ok pour moi c'est plutôt alors attends il y a peut-être un truc à faire est-ce qu'il faut pas merde ah ben c'est en fait alors j'ai coupé je comptais viser avec ma flèche la porte alors attends c'est quand le pont est rentré attends attends détends toi attends comment je vais faire attends on va tester autre chose tac oh mais oui putain oui bien sûr ah là là franchement par contre alors attends il y avait des trucs tout à l'heure attends c'est où il y avait écrit arbre de compétences on peut faire des arbres de compétences mais je sais pas ce qu'on peut faire là pour l'instant pour les féliciter les objets ah oui tu vas tu vas gagner des compétences en fait combien j'en ai là euh expérience non convertie invoquer des ah ouais il y a plein d'autres trucs à faire après ouais c'est pas mal ça c'est pas mal oui tout à fait moi aussi ah je préférais attendre j'ai bien fait d'attendre ça passe ça passe en mode batman parfait ah petite cinématique voilà qui explique que le trésor n'est toujours pas été trouvé cette carte tombe presque en poussière ou peut-être que c'est mon système de sécurité qui est efficace repose cette carte voleuse que je sache aucun être vivant ne peut revendiquer cette carte ou son trésor donne-moi du papier et de l'encre je la recopie et c'est comme si je n'étais jamais venue et si je tire voleuse ce serait sûrement un peu douloureux mais je suis enchantée par le pouvoir du train donc je devrais survivre crée-moi une carte de lectrice et je l'emprunte une journée ce genre d'objet précieux ne devrait pas pourrir dans de vieux musées poussiéreux tu n'es pas censée être une héroïne c'est ça ton rôle harceler d'honnêtes fonctionnaires à des heures pareilles eh bien je sais me comporter de façon héroïque si et quand c'est nécessaire d'ailleurs je viens de recevoir une invitation de l'académie astrale ils veulent me donner une médaille apparemment la grande statue de mes compagnons et moi sur la place ne suffit pas qu'est-ce que tu attends pour t'y précipiter alors ah 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 je n'avais pas l'habitude de ne pas parvenir à ses fins mais la bibliothécaire avait réussi à la décontenancer au même moment Pontius le chevalier était en pleine mission on faisait souvent appel à ce protecteur du royaume pour aider en d'étranges circonstances cette fois on lui avait demandé d'enquêter sur un fauteur de trouble dans un cimetière tranquille ok alors menu de la carte je fais quoi si je fais menu de la carte ah oui je suis toujours ah oui d'accord quand tu changes de niveau tu changes de personnage ok par contre je fais comment là pour commencer euh voilà allez c'est parti on va se lancer alors une petite thématique on va commencer juste le niveau et on arrêtera après alors je reviens sur ce que j'ai dit c'est très 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 joli j'aime beaucoup j'aime beaucoup alors est-ce qu'il a des coups lui un coup d'épée découpé de l'herbe c'est top c'est top 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 j'aime beaucoup est-ce qu'il est par contre alors le paradoxe du truc c'est que il est un petit peu lourd et il est souple comme un cabri quoi mais j'ai pas vu ce qu'il avait écrit ok oh une plante je sais les champignons semblent dangereux je devrais faire attention si j'en recroise ok encore une fois je vous le répète gameplay extrêmement extrêmement intuitive encore une fois c'est euh attends c'est vraiment très 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 joli vraiment c'est super beau oh là 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 j'ai petit coup de coeur je vous le dis les copains petit coup de coeur pour moi hop là redirigez-lo avec le bouclier c'est quoi le coup de bouclier déjà ? ouf ah bah c'est ça attends avec le bouclier comment on fait pour faire le bouclier ? attends Micheline ah oui d'accord j'ai compris c'est ça redirigez-lo avec le bouclier est-ce que je peux comment on fait déjà ? alors redirigez-lo avec le bouclier redirigez-lo avec le bouclier en fait je pense attendez ah oui d'accord c'est avec le le cycle analogique hop là malheureux ah oui c'est diablement et terriblement efficace qu'est-ce que je vous dis là ? ok donc on va le faire dans l'ordre en fait je rarement un jeu m'a donné envie autant de continuer en fait je sais pas quoi ça sert pour moi charger l'arbre ok ok ah zut par contre en fait j'aurais aimé pouvoir faire ça tant pis il y a un truc là mais décolle on va le faire mourir je me demande si un magicien a ensorcelé cette boîte t'es bête ou quoi ? alors attends il se passe un truc là les musiques par contre sont un peu répétitives elles sont sympas mais c'est super beau franchement c'est super joli regardez en fait vous voyez l'armure qui brille un peu de mille feux franchement c'est super propre on en a plus 30 minutes les amis ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça et on va sortir et on met en pause et on va arrêter là maintenant parce que forcément sinon c'est beaucoup trop long vraiment mon coup de coeur voilà mon coup de coeur ça fait longtemps que j'avais pas eu un coup de coeur pour un jeu et celui-ci en fait partie donc ce Trine 5 est véritablement très très bien je suis même curieux Trine 5 de voir les autres en tout cas 29 euros pour moi c'est un grand oui 29 euros je les mets mais 10 fois oui 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 c'est un grand oui je pense même pour en faire l'acquisition pour y jouer avec Léana et éventuellement vous proposer des vidéos à terme vous me le direz dans les commentaires si cela vous intéresserait voilà les amis on va se quitter là-dessus n'hésitez pas à laisser des petits commentaires des petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle découverte de jeux PlayStation 5 ou toute autre chose allez à très bientôt salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada